... Notre auteur, François-Javier Consoli, qui a écrit un bouquin qui est le résultat d'une étude, de ses études... Je vais le présenter. Je vais le présenter, qui est journaliste. Vous pouvez l'entendre régulièrement sur Consoli Lepone, sur Lorraine Arraget, qui est sur YouTube. Donc, son bouquin qui est excellent, parce qu'il reprend tous les auteurs révolutionnaires du 18e siècle, enfin, du 18e et du 19e siècle. Montrant que la République doit être sur la France, en gros, en gros. À part le bouquin sur lequel je suis en total accord, sauf la position sur Louis XV. C'est pourquoi tu en apportes sur tout, hein ! Bon, vous avez également Pierre de Mose, qui est donc le préfastier de ce livre, qui est lui-même auteur de ce livre, qui est responsable de la puissante section d'action française de Toulouse. Et à Mille Tondaïf, plus ancien que moi, on l'a vu tout à l'heure, il était de 74, non, de 64. Moi, je suis seulement 68. Bon. Et puis, il y a De Grémier, que vous connaissez sans doute, qui est du souverain Nancy, qui est président d'honneur de la Rastauration Nationale, le mouvement royaliste d'action française, qui est, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le fondateur de Politique Magazine, et qui écrit toujours dedans. Et aussi un vieux militant 1958. Oui, beaucoup plus militant. En tant que militant. Et qui est le directeur également, mais c'est pas un revue universel, une revue trimestrielle, que je vous recommande beaucoup, qui est la revue de réflexion du mouvement, même au-delà du mouvement, une revue de réflexion de grand intérêt. Bon, maintenant, je ne peux pas vous ennuyer plus longtemps, et je passe la parole à François Xavier Consolier. Merci, Philippe, pour cette présentation. Alors, je remercie également les deux comparses qui m'accompagne. Je suis très content de les avoir auprès de moi. Déjà parce que j'ai mon préfacier, donc c'est toujours un plaisir d'avoir mon préfacier. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir un grand militant, des vieux de la vieille, comme on dit, et sans aucun sens jugératif, aucun, auprès de moi. Donc, voilà, c'est un plaisir. Conférence un peu spéciale, vous l'aurez compris, puisque normalement, la conférence, c'est un personnage, là, nous sommes trois. Donc, nous allons intervenir chacun, chacun de notre tour, avec, bon, grosso modo, 20 minutes par personne, peut-être un peu plus, un peu moins, bon, voilà, on débrotera peut-être un peu. L'idée, c'est aussi de faire participer les gens, et de répondre à vos questions, puisque sur cette période, finalement, qu'on connaît assez mal, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens, beaucoup de questions qui restent dans la brume, brume républicaine, qu'il s'agirait de dévoiler un petit peu. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions à la fin, j'espère que ce soit animé. Et bien évidemment, à la fin, il s'agit aussi de signer du livre. Donc, une conférence, c'est bien, mais c'est un petit peu comme une vidéo YouTube, ça ne suffit pas, ça ne remplace pas la lecture. Donc, lisez des livres, n'est-ce pas, camarades Lurel ? Donc, voilà, je vais passer immédiatement la parole à Pierre Demeuse, ensuite, ce sera moi, et ensuite, ce sera Hilaire. Donc, voilà, chacun aura sa petite intervention. Pierre, c'est de la quoi je te passe le livre. Très bien. Vous m'entendez ? Oui. Parfait. D'abord, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai de me retrouver ici, dans cette magnifique ville de Nancy, où j'ai commencé ma carrière et où j'ai eu le plaisir de retrouver beaucoup d'amis. Vous m'avez demandé de répondre à la question suivante. « Qu'est-ce que ça signifie être contre-révolutionnaire aujourd'hui ? » Et quand nous disons « aujourd'hui », il est évident que c'est un « aujourd'hui » qui n'est pas très gai. parce que, comme vous le savez, nous vivons dans un climat de fin à un monde, un climat où les certitudes s'affaissent, les discours consolateurs se dissolvent, et où la persélective d'une fin de nos vieilles nations par submersion ou par indignité devient certainement pas sûre, mais possible et vraisemblable. Donc, dans le temps qui m'est imparti, plutôt que de disserter à l'infini sur la logique de la contre-révolution, je vais essayer d'aborder les vertus, de dénumérer les vertus que le contre-révolutionnaire a cultivées afin d'y voir clair dans cette période troublée pour survivre, faire survivre son héritage et peut-être finalement gagner. Quelle est la première vertu ? Que je citerai, c'est la fermeté dans la volonté. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est menacé de mort, il est primordial et essentiel d'avoir une volonté de vivre. Face à l'invasion halogène, au délitement moral, si nous n'avons pas impérativement la volonté de survivre collectivement, notre serait serré. Et parce que la pression qui s'exerce sur chacun d'entre nous est considérable, pression légale, pression professionnelle, morale, sociale, médiatique, nous devons la supporter et vivre avec cette pression. Or, il nous faut non seulement garder nos convictions, mais les transmettre. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est la question que se pose tout chef de famille, tout père de famille, qui a des enfants et qui veut transmettre ce à quoi il croit. Et d'autre part, comme nous avons tous la même pression, il y a une solidarité qui est indispensable et qui est celle des réprouvés. Et pour renouveler chaque jour son appréciation du réel, il faut en permanence des efforts, des efforts quotidiens et renouveler. Et tout cela parce qu'il n'y a pas de volonté sans action et pas d'action sans volonté. Alors là, voilà un sujet qui est très important parce qu'il est une pierre de discorde à l'intérieur de la contre-évolution. Je voudrais rappeler à cet égard la pensée du plus brillant et le plus drôle, le plus talentueux des écrivains contre-révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Je veux parler de Joseph de Mestre. Joseph de Mestre écrit un livre en 1797 qui s'appelle « Les considérations sur la France ». livre remarquable et qui va être extrêmement apprécié. Dans ce livre, Mestre commente les événements de la Révolution française, essaye d'analyser les causes et s'interroge également sur des questions de politique fondamentale, notamment la source du pouvoir royal et les conditions d'un rétablissement monarchique en France. Et là-dessus, il va émettre des idées très originales, tout à fait nouvelles. Et en particulier, il va prévoir de manière quasi prophétique le retour du roi et la faillite de la Constitution de 1795. Évidemment, ce livre est salué comme une lumière nouvelle. Cela dit, dans ce livre, le philosophe savoisien Joseph de Mestre prend partie pour un mot d'ordre un peu étrange puisque, dans ce livre, il condamne l'action contre-révolutionnaire. Il estime qu'elle est inutile et même néfaste. Pourquoi Mestre pense-t-il ainsi ? Parce que Mestre croit au providentialisme. C'est-à-dire qu'il estime que la révolution est une œuvre satanique, bien sûr, mais c'est une œuvre satanique, Satan ne faisant qu'exécuter la volonté de Dieu. Et donc, dans cette vision des choses, il estime qu'il est néfaste d'intervenir parce que ce serait forcer la main de Dieu. cette pensée a eu beaucoup d'effet sur le sort de la contre-révolution au XIXe siècle. Car elle aboutit à émettre l'idée que les événements, les phénomènes sociaux ont un caractère spontané et involontaire et que finalement, ils sont le fruit d'un hasard conduit par la main divine. C'est ce qu'on appelle l'épigeunèse. Or, force est de constater que cette vision des choses n'a pas fonctionné et que le légitimisme du XIXe siècle s'est enlisé dans l'inertie. Stéphane Rials, l'un des meilleurs historiens du légitimisme au XIXe siècle, intitule d'ailleurs un de ses livres « La droite légitimiste » ou « La haine de la volonté ». Donc vous voyez, cette notion de volonté, elle est une pomme de discorde à l'intérieur de la contre-évolution. Eh bien, mon opinion personnelle est que la pire des erreurs de stratégie est l'inaction. Nous sommes condamnés à l'action et pourquoi ? À cela, le vieux militant que je suis s'est entendu répondre pendant des années que l'action était souvent inefficace. Donc, pourquoi mener une action inefficace ? Eh bien, je pense que la réponse que l'on peut donner à cette interrogation c'est que l'action peut être partiellement inefficace mais qu'au moins elle nous conforte dans nos convictions. L'inaction est bien plus destructrice que l'action. Et pourquoi ? Parce que de l'inaction à la résignation, il n'y a qu'un pas. Donc, la plus grave erreur serait de ne pas voir à quel point nous sommes en opposition avec la société dans laquelle nous sommes et que nous ne pouvons survivre qu'en contestant les postulats qui nous écrasent. Cette démarche est très importante car nous n'avons pas nécessairement l'assistance d'un esprit supérieur comme les thémorasses. Il est donc obligatoirement collectif. Nous devons nous efforcer de constituer un morasse collectif. En d'autres termes, nous avons impérieusement besoin d'un débat honnête et exigeant. Et en aucun cas le contre-révolutionnaire ne peut se contenter d'un caporalisme doctrinal. Et le choix d'une stratégie ne peut pas être préalable à la fixation d'une doctrine. Une doctrine commence par nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui est réel et ce qui est rêvé. Et ensuite, on compose une stratégie pour la faire triompher et une tactique pour lui donner des victoires au jour le jour. Mais certainement pas l'inverse. Pour des raisons qui sont évidentes. Deuxième vertu du contre-révolutionnaire, la lucidité. À mon avis, c'est la vertu la plus indispensable dans un combat à mort comme celui que nous menons aujourd'hui. On pourrait aussi appeler ça la clairvoyance. La lucidité permet avant tout de déterminer selon le mécanisme qui a été expliqué par un grand auteur contre-révolutionnaire allemand qui s'appelle Karl Schmitt, la théorie de l'ami et de l'ennemi. Donc la lucidité permet de déterminer qui est l'ennemi et qui est l'ami, qui est déterminé à l'action ou qui est chancelant, qui est fort et qui est faible. Et c'est très important de faire ces distinctions. Prenons par exemple le cas de Charles X. Charles X qui est un souverain qui ne manquait pas d'intelligence malgré tout ce qu'on racontait sur son caractère un peu limité. Charles X n'était pas du tout un benet. C'était un homme qui avait parfaitement compris quels étaient les enjeux de son temps. Et il a d'ailleurs déclaré le rôle du roi de se tenir au milieu des siens, au milieu de ceux qui le soutiennent. car un roi a besoin un chef de toute façon a besoin de soutien. Le problème de Charles X c'est qu'il n'a pas détecté dans la société de son temps les forces vives qu'il fallait fidéliser. Et il s'est appuyé sur des forces qui étaient affaiblies ou vieillissantes. C'est ça le problème. Et enfin de cette dialectique de cette problématique que l'on se pose qui peut être notre allié et quelles sont les alliances dont nous devons avant tout nous écarter. Alors je vais détailler cette problématique schmittienne qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi aujourd'hui ? Eh bien l'ennemi c'est bien évidemment celui qui souhaite pour nous la fusion dans un ensemble mondialisé et ceux quel que soit le groupe social religieux ou politique au cas d'il la terre. Les élites mondialisées les idéologies humanitaires l'humanisme révolutionnaire voilà les trois grands groupes idéologiques qui sont résolument nos ennemis. Et donc tous ceux qui ont parti lié avec ces maladies sociales. et qui est l'ami ? Eh bien l'ami schmitt nous dit nous répond à ça très clairement il nous dit l'ami c'est l'ennemi de votre ennemi. Donc tous ceux qui refusent cette mondialisation qu'on nous impose quelle que soit sa religion ou son passé est notre ami potentiel. Alors bien sûr il y a des corps qui sont structurellement a priori théoriquement nos amis par exemple l'armée française ou aussi théoriquement une partie de la police et aussi peut-être une partie des élites traditionnelles même si le problème des élites traditionnelles c'est qu'elles sont toujours attentives à rester du côté du manche. à cet égard vous avez un détail qui m'a été raconté par Fabrice Adjage et qui est assez amusant. Fabrice Adjage vous savez dirige l'école de l'université en Suisse n'est-ce pas et il a parmi ses élèves des jeunes archiducs et il parlait avec un archiduc de ses amis à qui il demandait quel est l'avenir que vous souhaitez pour vos enfants et cet archiduc répondait écoutez je les mets dans une école de stratégie financière afin qu'ils apprennent la finance internationale et Adjage a répondu écoutez franchement pour un archiduc c'est un peu surprenant de mettre en modèle de l'enseignement la finance internationale et il est certain que Adjage a raison mais surtout l'avis potentiel et ça c'est quelque chose qui doit pouvoir nous je ne dirais pas nous rassurer parce que on n'est pas là mais enfin nous revigorer du moins et bien une partie croissante des masses populaires sont écœurées par leurs dirigeants et peuvent être sensibles à notre discours même s'il est vrai qu'elles se laissent toujours piéger par le ruse par le ruse de nos ennemis et par le poison mais il faut le remarquer moins qu'avant alors tout cela toutes ces questions que nous nous posons elles ont pour conséquence qu'un contre-révolutionnaire doit se garder doit se garder de se démarquer systématiquement de l'ami potentiel même si cet ami potentiel a des idées qui ne sont pas totalement les nôtres et de même à l'inverse il est vain de se chercher des amitiés chez ceux qui sont aveuglés par une vision du monde favorable à l'indifférenciation universelle ou par l'obéissance au groupe qui la promeuve en résumé il est important non seulement de ne pas faire de concessions mais aussi de se refuser à céder à des sympathies qui correspondent à nos préférences mais ne répondent pas à cette problématique binaire mondialisme contre survie des nations vous constatez aujourd'hui à l'extraordinaire aveuglement de certains de nos amis qui croient à propos de la guerre en Ukraine revivre la lutte anticommuniste des années 60 je ne citerai pas de nom mais vous voyez de qui je parle et qui pensent que finalement on fait la guerre l'occident fait la guerre un général soviétique du KGB comme si la situation se résumait ainsi ou alors vous en avez d'autres je ne donnerai pas non plus mais ils vous viendront à l'esprit qui se figure qu'en Ukraine on revit l'épopée du front de l'Est de 1941 et bien il y a 70 ans Moraz renvoyait deux ados le clan des Yes et le clan des Ya et les deux clans des Yes et des Ya se rejoignent aujourd'hui sur le clan des Tak Tak ça veut dire oui en ukrainien contre le clan des Da en réalité la seule chose qui devrait nous intéresser c'est l'intérêt national dans une guerre qui ne nous concerne que de très loin et je vais maintenant vous parler de la troisième vertu du contre-révolutionnaire qui est la piété naturellement il est bon de pratiquer notre religion catholique qui est la religion de nos ancêtres mais quand je parle de piété ce n'est pas seulement de cela que je parle les romains ont un seul mot en latin piétas pour désigner le sentiment qui fait reconnaître et accomplir tous les devoirs envers les dieux la famille la patrie en un mot la cité c'est une vertu éminemment collective c'est la piétasse qui conduit à transmettre ce que l'on a reçu le sang d'abord la tradition l'honneur cette vertu est essentielle car les deux premières que nous avons citées n'impliquent pas nécessairement un but conforme au bien commun c'est la piété qui nous montre le devoir sur la boussole de la contre-évolution c'est aussi la piété qui nous montre que nous n'avons pas la possibilité de tout décompter de tout prévoir il y a des limites à notre capacité de connaissance de nous-mêmes et du monde qui nous entoure et ça ce n'est pas nécessairement triste c'est le domaine de l'inconnaissable que l'on peut désigner comme Dieu les dieux le hasard ou l'espèce selon la nature de notre foi interne en conclusion vous remarquerez que je n'ai pas mentionné l'espérance dans les vertus du contre-évolutionnaire et cela ne signifie nullement que je sous-estime sa valeur simplement l'espérance est une vertu qui ouvre les portes de notre monde et la contre-évolution est une réalisation temporelle temporelle peut-être que ce que je vous dis a quelque chose d'un peu dur mais j'ai un souvenir que je voudrais vous faire partager qu'il y a une dizaine d'années c'était pour une fête du gâteau des rois à Paris et nous avions assisté à un discours d'un personnage que nous aimions beaucoup qui s'appelait Georges Paul Bregner et qui est mort aujourd'hui il nous a fait un discours extrêmement touchant contre lequel il nous annonçait son départ prochain il nous annonçait qu'il n'en avait plus pour très longtemps et il nous parlait de sa vie du combat qu'il avait mené en disant mais je n'en verrai pas la fin et il ajoutait il terminait son discours en disant je vous verrai de là-haut je ne verrai pas le rétablissement de monarchie mais je le verrai de là-haut et à la suite de ça et bien un autre avocat tout aussi brillant a pris la parole pour nous expliquer qu'il ne fallait pas être ému il fallait sécher nos larmes n'est-ce pas et il conclut en disant de toute façon vous savez au ciel c'est la monarchie donc de toute façon nous gagnerons alors peut-être que le ciel est une monarchie mais personnellement à mon sens ce consoler ainsi de nos échelles comporte une dose insupportable d'amertume pour notre monde celui de notre terre de nos sources de nos demeures de nos familles il nous reste l'espoir mais cet espoir nous n'en avons pas besoin pourquoi ? nous n'avons pas besoin d'espoir pour agir parce que nous avons notre savoir et notre volonté grâce à notre savoir nous pouvons déjouer les pièges que nos ennemis fabriquent avec leur logos grâce à notre volonté nous pouvons organiser la résistance et la faire triompher mais 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 il y a un mais pour réussir nous devons nous débarrasser ou dépasser nos contradictions quelles contradictions ? il y en a pas mal mais je vais en citer trois la première contradiction c'est d'avoir une doctrine conservatrice alors que nous ne pouvons compter que sur la réduction la révolte des mécontents deuxième contradiction sur laquelle toutes ces contradictions nous pouvons y réfléchir c'est notre travail de réfléchir à tout ça deuxième contradiction c'est de proposer un combat pour un chef non pas pour prendre au pouvoir mais pour le donner à un autre sans que ce chef clarifie véritablement ses buts et enfin celle de prétendre rendre à notre pays une place universelle alors qu'il a dégringolé vertigineusement dans l'échelle des nations alors comme nous avons réfléchi et dépassé nos contradictions nous pourrons vérifier ce que Maurras écrivait dans l'enquête sur la monarchie la volonté la décision l'entreprise sortent du petit nombre la sentiment l'acceptation de la majorité c'est aux minorités qu'appartiennent la vertu l'audace la puissance et la conception merci de votre intervention merci Pierre pour cette intervention la mienne sera beaucoup plus théorique parce que je suis certainement moins polémique que mon ami Pierre mais encore en tout cas pas en public je reviendrai moi sur je vais évidemment parler du livre et je reviendrai sur l'aspect totalitaire le caractère totalitaire de la révolution française je vais grosso modo vous faire une espèce de bande annonce du livre pour vous donner l'envie de lire bien sûr alors l'aspect totalitaire totalitarisme d'abord il faudrait rappeler les termes en toute chose qu'est-ce que le totalitarisme on en parle beaucoup aujourd'hui on mélange souvent ça avec la dictature on a parlé par exemple beaucoup de la dictature au moment du Covid ne s'agit-il pas plus de totalitarisme totalitarisme la définition qui rend ou tente de rendre compte de la totalité des éléments d'un phénomène qui englobe ou tente d'englober la totalité des éléments d'un ensemble alors ça c'est la définition générale mais lorsqu'on s'intéresse à la définition politique c'est beaucoup plus clair qui fonctionne sur le mode du parti unique interdisant toute opposition organisée au personnel accaparement tous les pouvoirs confisquant toutes les activités de la société en soumettant toutes les activités individuelles à l'autorité de l'État tout de suite ça rappelle des choses qui nous sont peut-être un petit peu plus familières je commencerai par une citation à propos du totalitarisme une citation de Saint-Just qui était le second de Robespierre l'ange de la terreur comme on l'appelait une phrase qu'il a prononcée au moment de la convention donc le 26 février 1794 il disait ce qui constitue une république c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé puisqu'on parlait de totalitarisme voilà il le dit sans le dire mais c'est ça toujours la beauté de la chose c'est en général c'est toujours plus efficace quand on ne dit pas les choses mais qu'on fait mine de les lire donc par totalitarisme qu'est-ce qu'on entend ? on entend la prise en main totale, globale donc de votre type de l'enfance finalement au caveau et finalement c'est un des caractères ce n'est pas le seul mais c'est un des caractères novateurs de la révolution française c'est qu'elle est totalitaire et c'est un événement totalitaire alors je vais vous donner deux ou trois exemples pour que vous ayez du grain à moudre alors la révolution française on l'a fait classiquement démarrer au 14 juillet grosso modo on parle un petit peu des états généraux dans les livres scolaires mais grosso modo elle démarre au 14 juillet mais bon il va sans dire que ce n'est pas la veille du 13 juillet que tout ça s'est préparé et tout ça s'est fait bien non amont alors tout d'abord je parlerai du totalitarisme on va dire philosophique avec des nuances bien évidemment mais je n'ai que 20 minutes 20-30 minutes donc je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails et si vous voulez les détails il faudra dire mais donc totalitarisme philosophique qu'est-ce qu'on assiste avant à quoi on assiste avant la révolution française et bien on assiste d'abord avant tout à un bain philosophique un bain culturel des idées nouvelles ce qu'on appelle on appelle grosso modo la philosophie des lumières avec un personnage en particulier il y en a beaucoup d'autres mais un personnage en particulier c'est bien sûr Jean-Jacques Rousseau mais même avant on propose des choses qui peuvent faire penser à cette idée de totalité alors on pourrait prendre l'exemple autant sur la réforme protestante qui est une forme de retour finalement à une espèce de christianisme purifié à une espèce de christianisme des premiers temps on assiste aussi à la succession de plusieurs propositions utopiques par exemple vous avez Utopia de Thomas More en 1516 vous avez la Nouvelle Atlantique de Francis Bacon en 1527 ou la cité du soleil de Tommaso Campanella en 1623 donc tout ça finalement va faire va travailler les esprits va travailler les idées les poètes les philosophes les moralistes et la révolution française va énormément s'inspirer de tout ça elle s'inspirerait aussi du libéralisme anglais notamment au niveau du libéralisme des idées le libéralisme du marché aussi c'est un autre volet du livre mais c'est important de le rappeler et en opposant beaucoup de choses et en mettant sur le devant de la scène par exemple la différenciation très importante entre le droit naturel qui vient s'opposer au droit positif et ça c'est très important c'est très important donc je parlais de Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau inspiré de tout ça fruit de tout ce bain culturo-philosophique va proposer une nouvelle vision du monde une vision très importante puisque dans la nécessité de créer finalement un homme nouveau la philosophie de lumière propose finalement l'homme comme centre de lui-même ce qui est quand même particulièrement novateur pour l'époque puisqu'à partir du moment où l'homme est le centre de lui-même précisément toute notion de hiérarchie ou en tout cas toute notion de transcendance est désormais mise au rencard donc qu'est-ce que propose Jean-Jacques Rousseau ? dans son contrat social Jean-Jacques Rousseau dit je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être je tâcherai d'aller toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisés voilà c'est très important ça peut paraître un peu bon c'est un discours philosophique donc il s'agit toujours de décortiquer un petit peu les phrases mais ce que nous propose Jean-Jacques Rousseau qui est le philosophe de la Révolution française qui est celui qui va être admiré par tous les grands révolutionnaires de cette période et bien il nous propose le contractualisme et le contractualisme c'est vraiment une vision très nouvelle, très novatrice pour l'époque et qui est tout à fait totalitaire dans sa perception globale du monde puisque le contractualisme est en solde le politique désormais ne se perçoit qu'à travers le droit puisque on a proposé une nouvelle forme de contrat social au peuple aux gens entre guillemets en disant voilà vous devez en épousant ce nouveau contrat social et bien vous accédez finalement à ce monde qui pour l'instant vous était interdit ce monde d'égalité généralisée ce qui rend à la fois le droit tout puissant puisque le droit naturel devient assez obsolète dans cette optique et vient nier aussi des évidences puisque à partir du moment où on décrète que l'égalité est absolue en tout cas en droit toutes les inégalités multiples qui font une société effectivement n'existent plus les inégalités de possession les inégalités physiques la nécessité aussi d'accorder une sorte de proéminence à une forme de hiérarchie politique c'était le cas par exemple sous l'Ancien Régime donc bref ce contractualisme là a une vision totalitaire des choses on peut y apporter évidemment beaucoup de nuances mais je n'ai que 30 minutes donc je ne pourrais pas trop attarder là-dessus je citerai François-Dominique de Reynaud Comte de Molancier qui disait à propos de ce contractualisme pour donner une couleur plus favorable à cette doctrine on a dit la souveraineté du peuple provient de la collection de tous les droits on n'a pas fait attention que cette collection de droits suppose des possessions, des titres et des institutions déjà fixées or dans ces droits comme il se trouve évidemment et en première ligne le droit même de souveraineté tel qu'il est exercé légalement la souveraineté du peuple qu'on en fait délivré offre une pétition de principe on est accoutumé à ce que dans les assemblées délibérantes les questions se décident par la majorité dans une assemblée composée de mandataires égaux entre eux il est bon que cela soit ainsi et cette règle est ordinairement fixée par la loi se saisissant de cet exemple les révolutionnaires ont appliqué à la société entière au milieu de toutes les extravagances du temps je n'en connais pas de plus remarquables certes, si désormais toutes les richesses toutes les qualités toutes les possessions vont être mises au voie et décidées par assis et levés comme il y a peu de riches et beaucoup de pauvres peu de gens supérieurs et beaucoup de gens médiocres peu d'hommes vertueux et un canton et un grand nombre de misérables nous allons voir à la suite de cette délibération une belle société et de beaux résultats effectivement à partir du moment où on décide que l'ensemble, la majorité va gouverner et bien ça s'appelle ni plus ni moins tirer les choses dans le bas c'est ce qui ouvre la voie comme on l'appelle communément aujourd'hui donc aussi l'idée de progrès et finalement aujourd'hui puisqu'on parlait de totalitarisme le progrès englobe le monde c'est finalement la philosophie du siècle la philosophie vers laquelle tout le monde doit tendre ce qui est très pratique aussi puisque finalement le progrès est une espèce de course perpétuelle vers laquelle il n'y a pas finalement de but c'est une course sans fin c'est une course vers laquelle l'homme moderne ses vertus à aller, ses vertus d'aller vers mais en tout cas on ne sait pas quelle est sa destination on pourrait même penser d'ailleurs qu'à force de courir vers le progrès finalement l'homme moderne va s'épuiser parce qu'il n'arrive pas jamais à trouver sa destination c'est très pratique effectivement et c'est quelque chose qui va être très utilisé par les révolutionnaires au moment de la révolution française et encore aujourd'hui puisque comme je vous viens de le dire effectivement il suffit d'écouter la macronie par exemple dans son ensemble pour nous rendre compte qu'à part le progrès ils n'ont pas grand chose à nous vendre si je puis dire et je citerai un autre auteur très intéressant, très important qui s'appelle Oswald Spengler qui dans l'homme et la technique dit c'est ce que l'on appelle le progrès tel était le grand mot du siècle dernier on se représentait l'histoire comme une avenue qui se déroulait et sur laquelle l'humanité était inéluctablement et vaillamment engagée ou plutôt à la vérité les seuls peuples blancs et parmi eux les seules grandes villes et en leur sein les seules personnes cultivées mais pour aller où ? pour combien de temps ? et ensuite quoi ? effectivement c'est la question que vous pourrez poser par exemple à monsieur Macron qui nous emmène en permanence vers le progrès on attend de voir la couleur du progrès donc dans cette logique totalitaire en tout cas dans cette logique philosophique totalitaire il y a un autre point sur lequel je viens de revenir c'est le totalitarisme religieux très très important puisque c'est également tout un chapitre du livre pour parvenir à ce nouveau Éden pour parvenir, pour mettre en place ce nouveau contrat social et bien comme je vous l'ai dit il s'agit de totalement couper l'homme le français et le gaulois si je puis dire italique il s'agit de couper totalement l'homme de ses racines et d'une quelconque forme de transcendance et à partir de là il s'agit de renverser l'autel et donc s'en prendre à la religion catholique notamment donc à partir de là je vous rappellerai par exemple que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens est adoptée le 26 août 1789 alors c'est une oeuvre de circonstance à l'époque qui tend à la fois vers le passé puisque c'est une façon de liquider si je puis dire la société d'ordre mais surtout de tirer vers l'avenir vers le fameux progrès dont je parlais et d'établir une nouvelle forme d'évangile puisque pour un monde le monde révolutionnaire ne l'oublions pas accuse avec véhémence énormément la religion catholique de tous les maux à l'époque on prend par exemple Voltaire qui n'est pas un philosophe qui est plutôt on va dire un moraliste et un écrivain Voltaire disait à propos de la religion chrétienne qu'il fallait écraser l'infâme donc Voltaire est toujours inscrit d'ailleurs contre la Bible même s'il était déiste il s'est avec véhémence opposé donc au christianisme et écrivait d'ailleurs enfin en tout cas il expliquait que dans son oeuvre qui est parmi en 1776 je crois deux ans avant sa mort que c'était la Bible enfin expliquait il expliquait qu'il fallait faire écrouler tout l'édifice du christianisme donc n'oublions pas Voltaire encore une grande inspiration des autres révolutionnaires et à ce propos Joseph de Mestre grand contre-révolutionnaire dont on parlait hier à l'instant il disait ce qu'il y a de plus frappant dans la révolution française c'est cette force entraînante qui courbe tous les obstacles son tourbillon en compte de tout comme une paille légère tout ce que la force humaine a su lui opposer personne n'a contrarié sa marche impunément et dans cette logique totalitaire c'est très important de comprendre ça c'est à dire que la révolution française est une espèce de torrent un torrent qui est quasiment impossible à arrêter tout simplement parce que comme je vous l'ai dit il y a à la fois cet aspect idéologique cet aspect philosophique qui inspire les révolutionnaires mais c'est aussi une foi c'est une foi nouvelle et comme bien souvent avec les choses nouvelles les choses novatrices et bien on épouse on épouse ça d'une telle façon que lorsque les armées lorsque les bleues lorsque les armées révolutionnaires vont s'en prendre au peuple français bien souvent il y aura une forme d'incrédulité d'appareil français qui se diront comment ce n'est-il que ces gens-là nous envoient à ce point et précisément parce que cette nouvelle cette inspiration de cette nouvelle foi inspire énormément les révolutionnaires et leur donne peut-être pas la oui si une forme de haine mais en tout cas leur inspire cette espèce de fougue qui finalement va après envahir tous les contrées de leur vie donc cet esprit anticatholique anti-chrétien mais très anticatholique durant cette période est très prégnant et donc la révolution qui j'en parle dans le lit mais c'est une révolution totale donc c'est une révolution holistique qui prend d'un point de vue totalitaire l'ensemble de la vie des gens va avoir cet aspect très fort va avoir un aspect anti-religieux et donc anticatholique très très fort très marqué et comme le rappellera également Louis de Bonnard que je cite abondamment dans le livre qui dira Mirabeau leur patron qui en voulait plus à la politique et à la religion disait qu'il fallait décatholiciser la France pour la démonarchiser puisque on le sait bien de toute façon la monarchie avait cet équilibre qui était qu'il y avait le politique mais également le religieux l'un n'en est pas son autre ceux-ci je reprends qui en veulent surtout à la religion disent ou pensent qu'il faut démonarchiser la France pour la décatholiciser donc la grande mesure durant la révolution qui va à l'encontre de la religion catholique il y en a plusieurs mais une des grandes mesures c'est bien sûr la constitution civile du clergé qui est un décret qui va être adopté par l'assemblée constituante le 12 juillet 1790 même si Louis XVI va sanctionner ce décret bon malheureusement Louis XVI emporté comme je vous l'ai dit parce que je parle de tourbillon remporté dans ce tourbillon va malheureusement céder progressivement aux demandes et aux révélités des révolutionnaires donc la constitution civile du clergé va réorganiser d'un point de vue vraiment unilatéral le clergé séculier français en instituant une nouvelle église ce qu'on va appeler l'église constitutionnelle tout en amorçant progressivement la déchristianisation et là vous l'aurez compris puisque je parle d'église constitutionnelle on retombe sur ce que disait Rousseau à propos du constitutionnalisme c'est à dire que tout va être rédigé avant tout était fondé sur finalement le droit naturel la coutume mais désormais tout va être rédigé votre vie et les différents éléments qui vont régir votre vie sont rédigés dans une constitution donc finalement même si la constitution civile du clergé sera abrogée par le concordat de l'1801 la constitution civile du clergé va avoir un effet particulièrement néfaste sur le clergé va le scinder va le diviser certains hommes d'église vont épouser ces idées d'autres dont ce qu'on appelle les prêtres réfractaires aussi opposés ardemment vont payer très cher et ça sera l'occasion pour les révolutionnaires de s'emparer des biens d'église puisque à l'époque étant donné que les caisses sont vides les révolutionnaires tentent de mettre la main sur tous les biens possibles et tout l'argent possible d'imaginer donc on pourrait citer par exemple des personnages très intéressants sur lesquels je reviens dans le livre comme l'abbé Grégoire qui est un homme d'église et qui pourtant lui va épouser et ô combien les pensées de la révolution française et j'en parle en plus avec d'autant plus d'intérêt puisque l'abbé Grégoire était le roi donc pour donner en commande de l'église il s'agit d'un d'un de la constitution civile et d'un moyen d'un retour à la pureté à la pureté des temps primitifs à une forme de démocratisation de l'église puisque normalement la demande du bas clergé demande à être mieux rémunéré à être mieux considéré par les hiérarchies ecclésiastiques et donc dans ce cadre là ils vont épouser les théories révolutionnaires alors quels autres éléments on pourrait aborder à propos de ce totalitarisme religieux il y en a plusieurs moi j'en a deux notamment qui me semblent assez important il y a à la fois un redécoupage géographique qui est très important puisque c'est à ce moment là qu'on va créer finalement les provinces vont disparaître pour laisser place à ce qu'on va appeler les départements mais surtout surtout par rapport à la religion il y en a un qui est très important à mon avis qui est le calendrier révolutionnaire puisque à partir de 1693 donc le 15 vendémia en deux donc le 6 octobre 1793 le calendrier révolutionnaire est rentrant en vigueur et c'est un moment très important c'est un 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 très important pourquoi parce que pour dire que le calendrier c'est une une collection de ça à savoir que c'est ce qui régit la vie au quotidien des gens et ce qui fait la vie des gens durant l'ancien régime ce sont les fêtes religieuses ce sont les dimanches autrement dit il y a à la fois une notion de sacré et aussi une notion sociale où le dimanche c'est un jour sacré et on ne travaille pas mais comme je vous l'ai dit étant donné que les révolutionnaires sont très inspirés par le libéralisme anglais cette collection de fêtes paysannes célébrations de saints bon c'est c'est bien beau mais pour les révolutionnaires ce n'est pas très ce n'est pas très rentable disons-nous donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont faire et bien ils vont instaurer ce qu'on va la convention va mettre en place ce qu'on va appeler un système décimal et chaque mois va être ainsi divisé en trois décades qui va compter des semaines de dix jours ce qu'on a appelé le décadi devenant le nouveau dimanche et le sejour chômé mais d'une semaine de dix jours donc vous l'aurez compris tous les sept jours et tous les dimanches effectivement elles sont décalées et désormais le repos c'est sûr c'est sûr dix jours et en plus de ça le très symbolique jour de Dieu disparaît donc vous l'aurez compris que tout ça est aussi en plus d'une démarche idéologico-politique et en tri-chrétienne est aussi une démarche sociale puisque c'est très c'est particulièrement antisocial et il va de soi que ce malgré la volonté des révolutionnaires tout ceci ne va pas prendre puisque les français vont s'opposer à ce qu'est en brille révolutionnaire Alexis de Tocqueville disait que à propos de la révolution française fouillez toutes les annales de l'histoire vous ne trouverez pas une seule révolution politique qui ait eu ce même caractère vous ne le retrouverez que dans certaines révolutions religieuses alors en quoi la révolution française est éminemment religieuse je citerai aussi deux maîtres toujours qui disaient qu'une constitution qui est en fait pour toutes les nations n'est faite pour aucune c'est une pure abstraction une œuvre scolastique faite pour exercer l'esprit d'après une hypothèse idéale et qu'il faut adresser à l'homme dans les espaces imaginaires où il habite voilà c'est très important aussi de comprendre ça c'est que en détruisant l'autel et en détruisant la flèche qui était présente dans tous les villages de France et bien le projet théologico-politique de la révolution française est particulièrement religieux même si aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on revient très peu et c'est quelque chose qui est en tout cas très mis de côté dans les manœuvres scolaires mais ça instaure effectivement une république hors sol une république qui secoue finalement de toutes les réalités et de tout ce qui faisait la France à l'époque je reviendrai dans une dernière partie sur le totalitarisme ce que j'appellerais le totalitarisme social qui à mon avis est très prégnant aussi je vous parlais par exemple de la fin du dimanche je vais vous citer un auteur aussi très important très intéressant qui s'appelle Pierre de Caxot qui est un grand historien qui dans son dans son grand ouvrage la révolution française dit devenue religion la république a son orthodoxie ses élus et ses réprouvés majorité élections votes consultations populaires tout cela c'est la façade le jeu auquel se laissent prendre les naïfs en s'étonnant que les règles n'en soient jamais appliquées que contre eux derrière ces agitations il y a le petit troupeau des fidèles et des illuminés ils détiennent la vérité ils se sont jurés dans l'établir l'empire ils sont la volonté générale on retombe sur ce qu'on disait à propos de Rousseau quant à leurs adversaires quel que soit leur nombre leur respect du suffrage universel leur démotion à la forme républicaine ils ne seront jamais que des aristocrates des réactionnaires des hérétiques et à l'occasion des usurpateurs garde même qu'il y a un roi légitime il y a un peuple légitime contre eux tous les moyens sont permis la fraude électorale comme la guillotine c'est l'introduction une bonne introduction pour ma dernière partie puisque à partir du moment où on a cette nouvelle philosophie à partir du moment où on a déclaré la guerre à le ferment religieux qui faisait la France on a toute légitimité pour instaurer un ordre politique et à partir du moment où on a toute légitimité dès lors on a des opposants il s'agit de régler le problème de façon assez rapide et efficace alors je rappellerai juste parce que quelques petites dates quand même pour vous situer un petit peu les événements les états généraux ont lieu en 1789 puis va être instaurée la convention la convention c'est de 1789 donc de juillet 1889 à septembre 1791 puis l'assemblée nationale législative octobre 1891 à septembre 1992 arrivera la déchéance de l'ouïsèze lors de la journée du 10 août 1992 avant l'instauration donc de la fameuse convention nationale le 21 septembre 1992 jusqu'en octobre 1895 donc un petit rappel des dates et des événements pourquoi ? parce que tout cela va aller de plus en plus vite je vous parlais tout à l'heure de torrent et là on est exactement là-dedans c'est-à-dire que les éléments vont s'accélérer de plus en plus et dans cette nécessité d'instaurer ce nouveau programme politique la nécessité d'instaurer ce nouveau monde et bien les révolutionnaires devront aller de plus en plus vite mais on est de plus en plus vite en général on est aussi de plus en plus violent le 10 octobre 1893 donc la convention mondanienne de consacrer ce qu'on a appelé la terreur ce qui est un régime d'exception en disant le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix donc c'est parfait on a toute légitimité à partir du moment où la paix n'est pas instaurée puisque ce sont eux qui décident quand est-ce que la paix est là ou pas et bien c'est parfait donc tous les récacitrants en fait seront ainsi condamnés donc voilà pour cette troisième partie à propos du totalitarisme social et bien il y a quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier c'est que la légitimité du projet révolutionnaire a besoin d'ennemis elle les a établis il s'agit des contre-révolutionnaires dans leur ensemble c'est très pratique parce qu'en plus il y a à peu près tout le monde d'ailleurs même des gens qui vont adhérer à la révolution vont être également condamnés c'est la fameuse phrase de Malé Dupont un petit peu comme Saturne les révolutionnaires se mangent entre eux et on le constate très bien encore aujourd'hui c'est-à-dire que beaucoup de gens qui ne sont pas assez révolutionnaires seront condamnés ceux qui ne sont pas assez purs seront condamnés je l'ai dit qu'à c'est Adrien Quatlin s'il me regarde ça m'étonnerait mais c'est un très bon exemple donc pour légitimer la mise en place du projet révolutionnaire les révolutionnaires ont besoin de complots c'est aussi assez amusant par rapport à l'époque c'est-à-dire qu'on nous parle du complot en permanence l'angoisse du complot elle est instaurée à ce moment-là les révolutionnaires ont besoin du complot parce qu'ils ont besoin d'ennemis en inventant des complots en permanence ils s'inventent des ennemis c'est normal puisque pour légitimer son projet politique on a constamment besoin ce projet politique-là on a constamment besoin d'ennemis et donc en déclarant comme je vous l'ai dit la guerre au christianisme au catholicisme en particulier en votant la mort du roi on pourrait en parler beaucoup j'en parle beaucoup dans le livre mais ici ce n'est pas le lieu en votant la mort du roi et l'exécution du roi et bien finalement la disparition du roi qui était la figure paternelle du royaume de France et qui est également le représentant de Dieu le lieutenant de Dieu sur terre les révolutionnaires ont désormais les mains libres donc l'année 1793 est très symptomatique d'ailleurs Bertrand Barret un des leaders de la plaine à l'époque dit le 25 mars 1793 il monte à la tribune et il dit dans tous les pays en présence des conspirations flagrantes on a senti la nécessité de recourir momentanément aux autorités dictatoriales à des pouvoirs supranégaux et il ajoutera qu'avez-vous à craindre d'un comité responsable toujours surveillé par vous par nos députés n'édictant pas de loi ne faisant que presser l'action des agents du pouvoir exécutif qu'avez-vous à craindre d'un comité qui ne peut agir sur la liberté des simples citoyens mais seulement sur les agents du pouvoir qui seraient suspects qu'avez-vous à craindre d'un comité établi pour un mois le comité en question il s'agit de la terreur il faut rappeler quand même que le tribunal et le comité disparaîtront en mai et octobre 1795 ça ne devait durer qu'un mois donc comme quoi à partir du moment où on a les marines on peut faire ce qu'on veut donc à propos du totalitarisme populaire enfin en tout cas de ce qu'on va appeler plus tard le populicide je vais en parler il y a évidemment un exemple l'exemple des exemples si je puis dire c'est la Vendée après la décision de lever de masse puisque 300 000 300 000 français sont pris au hasard partout en France pour aller se battre aux frontières de l'Europe qui est l'Europe à laquelle la révolution française a déclaré la guerre beaucoup de français vont dire non nous n'irons pas faire cette guerre là Pierre tu parlais de guerre de cette notion de faire des guerres à des peuples ou aller vers des frontières qui finalement ne nous concernent pas on en est assez proche ici donc les foyers vont se révolter il va y avoir des foyers insurrectionnels insurrectionnels un peu partout et ce qui va être déclaré la Vendée militaire va être le point d'ordre de ce populicide finalement de ce totalitarisme militaire contre le peuple français et ce qui est très important à retenir c'est que à partir de ce moment on ne tue pas quelqu'un on ne tue pas un opposant pour ce qu'il fait mais on va tuer un opposant pour ce qu'il est et c'est ça qui est très important et ça c'est une notion tout à fait nouvelle instaurée par la révolution française c'est à dire que le contre-révolutionnaire est considéré par les révolutionnaires bien plus que comme un ennemi c'est une race inférieure c'est quelque chose qu'il faut bannir de la terre parce que c'est lui qui empêche finalement au projet révolutionnaire d'avenir donc c'est un caractère tout à fait inédit et qu'on appelle aujourd'hui génocidaire donc il y a la Vendée bien sûr il n'y a pas que la Vendée il y a le Lyonnais le Bordelais le Toulanais le Pays Basque enfin bref énormément d'endroits en France sont concernés mais c'est la Vendée qu'on retraînera surtout la Vendée on peut rappeler par exemple et c'est ça qui est toujours étonnant il faut toujours mettre des nuances dans tout ça c'est sûr mais comme je lui dis nous sommes pris par le temps on peut rappeler des travaux de Gracchus Babeuf lui-même révolutionnaire et révolutionnaire assez enragé pour le coup mais qui dans son livre du système de dépopulation où la vie et les crimes de Carrier sont procès et celui du comité révolutionnaire de Nantes de 1794 il a un terme qui me semble très juste plutôt que génocide qui est un terme peut-être trop moderne et qui recoupe des notions de droit de droit international surtout qui à mon avis ne s'applique pas ici mais il a un terme très juste qui s'appelle populicide et effectivement le caractère totalitaire vis-à-vis du peuple français le caractère totalitaire du projet révolutionnaire c'est un projet populicide un projet qui consiste à tuer le peuple pour le remplacer par un autre d'ailleurs beaucoup de révolutionnaires disent bien que finalement si la France de l'époque n'ont pas été la Chine de l'Europe le pays le plus peuplé de l'Europe si plusieurs millions de français ne devaient être tués pour faire advenir le projet révolutionnaire qu'est-ce que ça ne tienne ? Allons-y comme dirait certains moi je dis aux français allons-y et bien allons-y ils l'ont fait ils ne s'en sont pas privés on pourrait parler par exemple de Tureau on pourrait parler aussi de Carrier bien sûr alors il y a quand même des choses intéressantes puisque la convention à ce moment-là n'ordonne pas directement les massacres et c'est bien plus finaux que ça elle n'ordonne pas mais laisse faire et d'ailleurs à ce propos Tureau disait que enfin Tureau demandait au moment des massacres il disait il demandait vous devez prononcer il s'adresse à la convention vous devez prononcer d'avance sur le sort des femmes et des enfants que je rencontrais dans ce pays que je rencontrerai dans ce pays révolté s'il faut les passer tous au fil de l'épée je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité donc révolutionnaire certes mais on couvre un petit peu ses fesses si je veux dire ce à quoi Lazare Carnot lui répondra pareil de façon assez maligne tu te plains de n'avoir pas reçu du comité l'approbation formelle de tes mesures elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures mais éloigné du théâtre de tes opérations il attend des grands résultats pour se prononcer c'est en gros on tourne les yeux on n'a rien vu mais fais le ce qui est toujours quand même très c'est une façon de faire que je trouve assez intéressante quand on entend aujourd'hui les révolutionnaires en tout cas c'est leur descendant les républicains nous parler de la propreté et des grandes valeurs de la république on peut aussi citer à propos des noyades de Nantes avec Carrier qui était chargé par la convention de nettoyer Nantes qui disait mettre au nom de la loi le feu partout et de n'épargner personne ni femme ni enfant de tout fusiller rien n'est plus beau que de savoir sacrifier tout sentiment à la vengeance nationale on en revient au fait que le projet politique est là donc finalement le projet politique nous laissez main libre pour pouvoir nous venger des autres il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même du ressentiment qui inspire d'ailleurs des philosophes allemands un peu plus tard et d'ailleurs en parlant de l'inspiration il y a peut-être de l'ordre de l'anecdotique mais tout de même c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et que j'ai découvert assez récemment je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelle Antoine François Fourcroix qui était un médecin et notamment un chimiste français qui est resté un petit peu dans l'ombre parce que c'était le collaborateur de Lavoisier et c'est Lavoisier qui est resté lui dans l'histoire mais je crois que ce fondcroix a une statuation d'effigie je crois sur la façade de la mairie de Paris je la vérifie mais en tout cas ce chimiste français était très intéressant donc en tapot très grand grand militant de la révolution française et également de la révolution chimique et en 1792 Thurot donc le fameux Thurot dont je vous parlais juste avant va lui faire une demande une demande intéressante il va lui demander s'il existe un gaz capable de tuer en une seule fois les Vendéens qu'il est en charge de liquider si par exemple on les enfermait dans un lieu clos comme une église bon alors faut pas me dire bah non désolé camarades ce gaz n'existe pas mais 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 après tout il ne s'agit pas de reculer devant le progrès je vais voir il fera appel à un ami à lui qui s'appelle Joseph Louis Proust et Joachim Proust donc deux frères qui sont également chimistes de leur état et ils leur posent la question est-ce que ce gaz est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut mettre ça en place est-ce que bon en tout cas ils vont appeler ça des fumées soporifiques et dans cette optique d'extermination totale globale ils vont conduire plusieurs essais notamment sur des moutons près d'Angers bon l'opération sera un fiasco total et il y arrive bon ça ne donnera rien mais en se posant cette question et en demandant en demandant cette nouvelle arme cette nouvelle façon de tuer on retombe bien sur cette logique totalitaire dont je vous parlais et puisqu'on parlait d'inspiration vous aurez compris que ça en a inspiré certains par là-dessus voilà et donc je terminerai par un petit extrait un petit extrait de la loi du 1er octobre 1793 donc aussi appelée la loi d'extermination c'est comme le dit l'adage c'est comme le pensant c'est marqué dessus qui est votée par la convention nationale pendant la période de la terreur donc comme le rapport Barère donc à propos de la Mandée donc je vais vous citer donc ces extraits de cette loi du 1er octobre d'extermination donc fait au nom du comité de salut public Barère dit comment nos ennemis n'auraient-ils pas n'auraient-ils pas porté tous leurs efforts tous leurs projets sur la Vendée c'est le coeur de la République c'est là qu'est réfugié le fanatisme et c'est là que les prêtres les cordons rouges les cordons bleus et les croix de Saint Louis élèvent ces hôtels c'est là que les immigrés les puissances coalisées ont rassemblé les débris d'un trône conspirateur on retombe sur la conspiration c'est à la Vendée que correspondent les aristocrates les fédéralistes les départementaires les sectionnaires c'est à la Vendée que se reportent les éveux coupables de Marseille la vénalité honteuse de Toulon les cris rebelles des Lyonnais les mouvements de l'Ardèche les troubles de la Lausère les conspirations de l'œuvre et du Calvados pardon les espérances de la Sarthe et de la Mayenne grosso modo il y a toute la France c'est donc à la Vendée que vous devez porter toute votre attention toute vos sollicitudes c'est à la Vendée que vous devez déployer toute l'impétuosité nationale et développer tout ce que la République a de puissance et de ressources détruisez la Vendée Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l'Autrichien détruisez la Vendée l'Anglais ne s'occupera plus de Draquerque détruisez la Vendée et le Rhin sera délivré des Prussiens détruisez la Vendée détruisez la Vendée détruisez la Vendée c'est six fois voilà donc au moins c'est clair et je rappellerai juste c'est également dans les livres je donne plus de détails un bref bilan de ce qu'on appelle la terreur révolutionnaire de 1793 d'avril 1793 à juillet 1794 2639 exécutions je parle juste pour Paris 2639 exécutions parisiennes ça c'est intéressant pour lesquelles la tranche d'âge la plus importante des condamnés va de 25 à 50 ans autrement dit ce qu'on appelle aujourd'hui les actifs en termes sociologiques ces exécutions touchent principalement les artisans et les compagnons 31% les paysans 28% donc il est estimé que 80% des victimes de la terreur appartiennent aux tiers états c'est quand même un truc curieux pour une révolution qui était en charge de libérer le peuple de le liquider à ce point là mais bon comme d'habitude le diable est dans les détails je terminerai mon propos avec une ultime citation on peut l'aurait compris j'ai une bonne citation une citation donc d'un nihiliste et partisan du terrorisme russe qui s'appelait Serge Nechayev qui dans le catéchisme du révolutionnaire qui était publié en 1868 ou 1869 précise le révolutionnaire est un homme condamné d'avance il n'a ni d'intérêt personnel ni affaire ni sentiment ni attachement ni propriété ni même de nom tout en lui est absorbé par un seul intérêt une seule pensée une seule passion la révolution le révolutionnaire méprise tout doctrinarisme il a renoncé à la science pacifique qu'il abandonne aux générations futures il ne connaît qu'une science celle de la destruction le révolutionnaire est un homme condamné d'avance implacable envers l'état et envers tout ce que représente la société entre elle et lui c'est la guerre c'est la guerre incessante sans réconciliation possible une guerre ouverte ou secrète mais à mort voilà je pense que ça caractérise bien l'esprit révolutionnaire je conclurai par ces mots merci et je passe la parole à un ami miller bon c'est un petit peu difficile de prendre la parole après vous après Pierre qui nous a expliqué quelles étaient les vertus que nous devions exercer pour résister dans ce monde incontestablement pervers et d'une logique absolument imperturbable donc il nous a dit la lucidité et la fermeté j'ai bien retenu ta leçon Pierre et je pense que tu as totalement raison parce que que faire et puis après les propos de notre ami François-Xavier qui nous a expliqué le caractère totalitaire de la révolution française mais qui s'étend à toutes les institutions qui ont suivi la révolution française au point que c'est un absolu et que c'est en quelque sorte une religion ou une contre-religion peu importe comment on l'appelle mais il y a un caractère absolu et tellement absolu que ça autorise tout c'est à dire que tout est permis tout est possible à partir du moment où on a l'idée de progrès de libération de l'humanité dans la tête et vous avez rappelé très opportunément que le mot génocide a été en quelque sorte préétabli par la révolution française et puis même la chambre à gaz parce que j'ai compris de vos dernières explications la chambre à gaz et le génocide c'est fait partie de l'héritage que d'autres ont ensuite évidemment emprunté mais en réalité ça montre bien d'ailleurs la filiation qu'il y a entre tout cela que ce soit du côté des révolutions marxistes que ce soit du côté des révolutions qu'on qualifie de nazis enfin peu importe mais c'est toujours cette même idée de la refondation de l'humanité sur un archétype qui n'est plus qui ne correspond plus ni aux données naturelles ni aux données révélées et nous sommes là aujourd'hui nous en sommes là ça ne bouge pas alors même si Fukuyama nous a expliqué au moment de l'effondrement du mur de Berlac puisque le marxisme s'effondrait on allait assister à une nouvelle société et que en quelque sorte c'était la fin de l'histoire et que le libéralisme heureux de la société essentiellement anglo-saxonne allait triompher dans le monde entier et qu'il ne s'agissait plus que de vivre des moments heureux et puis là-dessus vous vous souvenez Huntington est intervenu pour expliquer que pas du tout ou que probablement et Samuel Huntington il semble avoir eu raison que très probablement on allait vers des confrontations qui seraient non seulement idéologiques mais il disait qui seraient civilisationnelles et par conséquent religieuses et nous y sommes cependant rien ne change pour nous et c'est la raison de cette vertu héroïque à laquelle nous nous appelle notre ami Pierre Deleuze c'est que de fait on ne voit pas d'issue vous en êtes tous vous en êtes tous frappés nous en sommes tous frappés pratiquement au mieux si c'est le libéralisme qui l'emporte ou cette espèce de démocratie universaliste telle que la promeut les institutions de l'ONU ou les institutions mondialistes de l'Europe fédérale telle qu'elle se construit au lieu on va vers un monde orwellien orwell Huxley Mgr Benson au début du siècle on sait très bien ce genre de société où l'homme n'est plus l'homme et où tout est déraciné où les bébés sont préfabriqués et là GPA PMA enfin tout est prévu tout a été prédit tout a été prédit et on peut continuer à faire comme ça des prédictions qui sont qui sont toujours d'un ordre sinistre mais dans le fond c'est la suppression de la nation du patrimoine de l'héritage de la tradition des pères et de tout ce qui nous constitue donc il y a quelque chose de 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 vraiment tragique au point que les esprits les plus les plus pointus n'hésitent pas à parler de de reine de l'antéchrist qu'est-ce que c'est que le reine de l'antéchrist j'ai relu dernièrement les écrits Newman sur l'antéchrist c'est extraordinaire il a tout vu et lui qui était un libéral anglais sorti de l'anglicanisme il avait très 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 bien vu que ce serait ça ce libéralisme qui serait la la facture de 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 en quelque sorte de l'antéchrist on le met Solofiev le russe suivi par Berdaïev disent à peu près exactement la même chose c'est stupéfiant c'est stupéfiant et on est d'autant plus inquiet que ici nous sommes entre nous parce que j'ai compris donc on peut parler librement il semble bien que Rome qui semblait être un obstacle à cette évolution au moins par le rappel d'un certain nombre de principes fondamentaux Rome elle-même est entraînée dans un tourbillon qui fait que on se tourne de n'importe quel côté vers Paris vers le palais de l'Elysée ou si j'ose dire vers le Vatican on est là et on reste avec des points d'interrogation qui sont qui sont effrayants en réalité concrètement effrayants alors est-ce qu'on peut en rester là il se trouve que cet effroi il est partagé Pierre l'a souligné tout à l'heure nous ne sommes pas les seuls alors même s'il n'y a pas pour notre part à baptiser avec quoi que ce soit je pense que nous avons nous avons nos raisons d'exister nos raisons de penser et nos raisons d'agir il n'empêche qu'il y a quelque chose de curieux qui est en train de se dérouler là par exemple on s'est aperçu qu'il y avait un dialogue un débat entre Onfray et Welbeck alors moi j'ai essayé de lire Onfray j'ai essayé de lire Welbeck je vous avouerai franchement c'est pas ma tasse de thé mais peu importe c'est quand même stupéfiant ils en sont à remettre en cause les principes sur lesquels enfin en tous les cas ils constatent et ils essayent de trouver les causes alors c'est alors ils remettent en cause certaines choses mais ça ne va pas jusqu'au bout évidemment mais ils sentent bien que par exemple que l'égalité si elle aboutit à l'égalitarisme si ça détruit tout si ça détruit toutes les hiérarchies il y a quelque chose qui ne colle pas or c'est la logique révolutionnaire si on le fait d'égalité on doit la faire jusqu'au bout et comme par hasard l'égalité a coûté à l'inégalité la plus totale c'est-à-dire que seuls subsistent ceux qui ont les moyens de subsister c'est-à-dire essentiellement ceux qui ont de l'argent et donc le monde va être partagé au moment même où Marx est déclassé sa prophétie va se trouver réalisée le monde va être entre des mages et de plus en plus riches et puis de l'autre côté une population de plus en plus pauvre et de plus en plus démunie il y a quelque chose de paradoxal et j'allais dire même d'extrêmement intéressant et d'amusant pour nous et il faut savoir en profiter pour ce qui est de l'égalité mais il en est de même pour ce qui est de la liberté on commence à s'apercevoir je pense à Pierre Manant je pense à Rémi Braque même à Marion qui est ce qu'il est mais enfin qui se prétend un philosophe chrétien et qui l'est d'ailleurs je pense d'une certaine manière mais cette idée que la liberté peut être extrêmement dangereuse parce qu'au nom de la liberté vous avez des gens qui s'investissent de la volonté générale du peuple qui sont chargés d'exercer la liberté de la société qui elle est composée de gens qui ne sont pas capables d'exercer leur liberté et donc finalement on s'aperçoit très concrètement pour ce qui est de nous que tout est résolu on va dire à Bercy voilà 49-3 bon c'est les fonctionnaires de Bercy qui décident de tout des budgets de tout de votre retraite de tout vous n'avez plus droit à rien c'est vous qui avez cotisé c'est vous qui avez payé c'est vous qui donnez de l'argent mais c'est ces messieurs qui sortent de l'inspection des finances et qui eux-mêmes entre eux savent très bien ce qu'ils font parce que malgré tout en France il reste quand même des traditions familiales qui font que les gens sont conscients de ce qu'ils font monsieur le maire il sort d'une très bonne famille Gato qui a tout trahi bien sûr il faut réussir dans sa carrière quand on fait le guerrière politique mais bon ils décident pour nous la liberté aboutit à la destruction de la liberté au nom d'une liberté plus grande et au nom d'une liberté plus grande on va on va constitutionnaliser l'avortement et et tout le monde est d'accord Macron va à Rome et il embrasse le pape François qui lui dit j'espère tu ne diras pas trop loin ça s'arrête là pas simplement pour l'avortement mais maintenant pour pour l'euthanasie l'euthanasie finale donc il y a des gens qui décident au nom de la liberté au nom de la liberté c'est ça qui est extraordinaire et là il faut les voir ils se disputaient entre eux dans ce grotesque parlement que nous avons parce que il était grotesque auparavant il était croupion il ne valait rien mais aujourd'hui qui prétend avoir votre une petite importance on s'aperçoit à quel point c'est dérisoire pour s'opposer à un exécutif qui manie 49.3 comme il veut et qui agira de toute façon pour obtenir ce qu'il veut c'est à dire même d'obtenir du rassemblement national qu'ils acceptent la constitutionnalisation de l'avortement enfin c'est fabuleux quand on y réfléchit c'est extraordinaire alors ne parlons pas de la fraternité parce que la fraternité elle aboutit à ce que vous avez très très bien décrit dans la révolution française la fraternité c'est la fraternité ou la mort c'est à dire si tu n'es pas mon frère et je ne te reconnais pas comme mon frère ce n'est plus une question de sang n'est-ce pas Pierre ? ce n'est plus une question de sang ce n'est plus une question de patrimoine ce n'est plus une question de fraternité nationale c'est une question de fraternité idéologique et il n'y a rien de pire mais alors il n'y a rien de pire et quand la charité chrétienne devient cette fraternité là c'est encore pire parce qu'il s'y rajoute l'idée de Dieu c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux quand cette idée de Dieu n'est pas incarnée et pour l'église quand elle n'est pas réglée terrible mais ce qui est intéressant c'est que justement il y a des personnalités qui commencent à se poser des questions Pierre maintenant je viens d'écrire un Pascal personnellement je ne suis pas pascalien mais son Pascal est extrêmement intéressant parce que Pascal malgré tout c'est notre moraliste le plus brillant le plus extraordinaire et on revient donc à une Pascal c'est l'antimoderne c'est l'homme de la grâce l'homme de l'aboutissement merveilleux d'une humanité qui va toujours vers de plus en plus de progrès pas du tout Pascal c'est le péché originel et on se libère du péché originel par la grâce donc l'homme a quand même des limites et donc je parle de Pierre Manon je pourrais parler de Rémi Braque et de bien d'autres c'est intéressant de voir ce qui est en train de s'opérer et qui se perd depuis quelque temps je pense à Finkielkraut il se trouve qu'il y a quoi il y a deux ans je crois il y a deux ans notre ami Michel de Gégère je connais bien qui est un peu il y a eu a réussi à faire lire à Finkielkraut la politique naturelle de Charles Maurras et ils en ont parlé sur France Culture Finkielkraut a prononcé le nom de Maurras sans vous lire c'est passé c'est j'allais dire qu'il y a un plus c'est moi je n'en fais pas je n'en fais pas forcément un plat mais c'est quand même c'est quand même intéressant et je ne sais pas si vous vous souvenez en en 2000 donc ça tape quand même ça va être 22 ans maintenant en en 2000 Daniel Lindenberg qui a écrit qui a écrit les nouveaux réactionnaires rappel à l'ordre rappel à l'ordre les nouveaux réactionnaires et il faisait lui-même un petit peu l'inventaire de tout ce qui s'écrivait donc il y avait Muret il y en avait bien sûr Muret mais Muret était désespéré le problème de la contre-révolution comme dit bien Pierre comme il l'a très bien dit tout à l'heure c'est que précisément l'espérance n'est pas forcément là puisque la vue du spectacle d'aujourd'hui est telle qu'on peut se dire mais comment comment peut-on jamais pourra-t-on jamais rebondir quelle société peut sortir de la société telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle évolue en ce moment donc quand même un aspect intéressant c'est-à-dire ce réalisme de la pensée qui est en train de s'instiller progressivement même Jacques Julliard l'autre jour dans le Figaro je sais si Jacques Julliard moi il m'insupporte parce que tout le monde le considère c'est vraiment le chrétien de gauche dans toute son horreur extrêmement satisfait de sa perfection intime de sa perfection de pensée mais il sait tout parce que c'est un garçon qui a quand même beaucoup lu qui a beaucoup travaillé il connaît bien mais alors il faut le voir quand dès qu'il tourne autour de l'horace il ne sait plus où donner de la tête parce que c'est précisément l'homme qui l'homme qui lui échappe totalement donc il faut absolument faire rentrer Morras dans les catégories dans les catégories condamnables a priori mais même Jacques Julliard il est là il se dit mais c'est pas possible où va-t-on ? où va-t-on ? et tous ces gens qui sont quand même sérieux commencent à estimer que la société s'effondre alors ils ne vont pas jusqu'au bout ils ne vont pas jusqu'au bout alors ce qui les inquiète c'est que si on continue à détruire l'idée de nation et bien on détruira l'idée de démocratie bon moi je dois vous dire que si la démocratie s'effondrait je ne serais pas forcément le plus malheureux de la Terre je pense qu'on meurt de cela de cette idée démocratique je dis bien de la démocratie idéologique parce qu'il est bien évident que je suis pour une représentation réelle du peuple français et d'une manière générale des professions françaises mais c'est assez étonnant et ils sont là ils s'inquiètent ils s'inquiètent de la perte de la souveraineté nationale mais c'est la même chose c'est parce qu'ils ont peur que la République s'effondre parce que pour eux la souveraineté nationale et bien oui c'est ça le problème c'est que comme vous l'avez dit tout à l'heure François-Xavier c'est le malheur de la souveraineté dans notre conception moderne républicaine c'est que la souveraineté est un mot abstrait c'est tellement un mot abstrait que cette souveraineté tout le monde veut s'en emparer puisqu'une fois que vous avez la souveraineté vous avez le pouvoir en réalité la souveraineté c'est le pouvoir c'est la liberté du pouvoir c'est la liberté d'exercer votre autorité sur les autres donc la souveraineté est devenue un mot jusqu'en 1792 on va dire jusqu'en 1789 parce que même la constituante c'était une imbécilité quand on pense ce pauvre lui-même s'est fait avoir par cette bande de grotesques c'est invraisemblable il y en a un qui a compris il a fallu qu'il le vive c'est dire à vous donc que vous avez évoqué à la fin de sa vie il était droit de redevenir monarchiste et avec juste raison mais toujours est-il que toujours est-il que oui la souveraineté eh bien on va s'en emparer avant il y avait un souverain c'est un mot concret c'était le souverain qui exerçait son droit il était bon il était mauvais mais il était le souverain c'est-à-dire c'était précis c'était concret c'était un homme et ce souverain incarnait l'histoire incarnait la nation et du vous faire vous contrarier Louis Caz a fait sur le sujet un discours absolument merveilleux qui s'appelle qui s'appelle le alors le discours il est arrivé avec il est arrivé au parlement il est arrivé au parlement avec ses bottes avec son fouet avec le discours de la flagellation et il est arrivé il a fait claquer son fouet devant toutes ses bandes de rovins il leur a dit la nation c'est moi j'en suis la tête il n'est pas question de la séparer et il n'est pas question de faire de corps qui puisse interposer entre moi et mon peuple voilà c'était la doctrine royale qui était rappelée et dommage qu'il n'ait pas continué et dommage que Louis XVI soit revenu sur les réformes parce qu'il a fait du coup les réformes qu'il fallait faire c'est-à-dire la vraie révolution qui était la révolution royale la révolution royale tout a été fait Louis XVI a pratiqué pour séduire ce qu'on appelle le code Napoléon on pense qu'il a de bon c'est la reprise de toutes les ordonnances d'Aguesso mot à mot maître Alex j'en ai fait personnellement l'expérience et même la réforme administrative la réforme judiciaire pardonnez-moi et la réforme fiscale Lucas avait tout fait Louis XVI est revenu dessus et c'est très dommage il fallait faire la révolution royale ce qu'a fait ensuite notre Bonaparte qui a repris avec les Lebrun et tous les anciens serviteurs de Mopou et de Terret il a porté à sa finalité la réforme de Lucas mais en même temps il l'a déformé puisqu'il en a fait un usage arbitraire et totalitaire en lui donnant un caractère évidemment révolutionnaire c'est à dire qu'il installait son pouvoir et c'est ce que je viens de vous expliquer la souveraineté maintenant c'est le souverain de passage qui s'empare de la souveraineté quand on a compris ça on a tout compris du problème français ce que d'ailleurs Benville a admirablement expliqué c'est ce qui transparaît à travers toute son analyse de son appellement je m'empare du pouvoir et je suis le substitut du roi mais le problème du substitut du roi c'est qu'il n'est pas le roi il n'est pas le roi Bonaparte s'est terminé dans une catastrophe 1814 le deuxième Bonaparte s'est terminé dans une catastrophe toutes les révolutions se sont terminées dans des catastrophes et lorsque de Gaulle a voulu restaurer la république qu'il a fait une république royale ou une royauté républicaine le problème c'est qu'elle est républicaine c'est à dire que c'est un aventurier passage y compris de Gaulle qui prend le pouvoir et qui se alors comme il est intelligent il sait très bien d'où il est issu et ce qui constitue sa véritable légitimité il usurpe une légitimité en prétendant qu'elle est historique et en s'installant dans cette souveraineté mais pour exercer quoi le pouvoir qu'il veut pour lui le pouvoir qu'il veut pour lui vous les prenez tous jusqu'à pour nous mettons un petit peu à part Pompidou Vitterrand la même chose Vitterrand en plus de ça il sortait de Noron d'ailleurs Vitterrand avait encore une certaine grandeur monsieur Elkaba je ne me ferai jamais dire que la France est coupable il y avait encore de la gueule celui-là bien bien que ce fut une crapule mais vous les prenez tous ils savent tous Chirac savait parfaitement Sarkozy encore à peu près alors maintenant ah oui Macron le sait la preuve en est c'est qu'avant même pour Hollande n'en parlons pas oui c'est un petit j'allais faire de la polémique qui est inutile n'est-ce pas mais Macron avant même d'être élu il a expliqué qu'il y avait une figure qui manquait dans la constitution française c'était la figure du roi mais allez-vous alors tous les français se sont interrogés y compris nous dans Politique Magazine je me suis dit mais c'est intéressant oui mais le roi c'est lui c'est tout c'est le substitut du roi c'est pas c'est pas où est-ce que j'en veux en venir dans tout ce que dans tout ce que je vous dis un peu en défermant comme ça c'est que dans le domaine des idées il y a quelque chose de nouveau et qui est intéressant et sur lequel nous devons veiller parce que il serait intéressant que nous intervenions dans ce débat mais il faut qu'ils aillent plus loin parce que je constate c'est que au mieux au mieux l'autre jour Pierre Mananche dans le Figaro au mieux ils invoquent Alexis de Tocqueville où on se dit le disciple de Raymond Aron quand Bavresse fait un article un peu sévère contre Macron il invoque l'autorité de Raymond Aron mais c'est bien mais ça va voilà Tocqueville il était de ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'accepter la démocratie dans son flot tel qu'il arrivait mais il envoyait très bien les conséquences désastreuses c'est la même chose pour Raymond Aron donc il y a un côté sympathique dans leurs oeuvres mais c'est complètement insuffisant et c'est là le côté intéressant de la pensée morassienne c'est qu'elle elle va au fond des choses et c'est là qu'on voit que tous ils sont là ils sont au bord de quelque chose qu'ils ne veulent pas intellectuellement accréditer et parce qu'en fait ils ne connaissent pas le race et c'est l'hommage parce que Morace a tout dit il a tout dit sur le plan intellectuel et il a tout dit sur le plan institutionnel que nous venons d'aborder son enquête sur la malarchie c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre pour la simple raison que lui-même s'efface et qu'il montre très bien ce qu'attend les français ce qu'attend la France et ce qu'attend les français aujourd'hui c'est quoi ? c'est un une représentation de leur liberté parce que Morace est d'abord la peau de la liberté dès la liberté avant de parler de l'autorité mais les libertés supposent la restauration de l'autorité et d'une autorité qui est sa légitimité dans l'histoire écoutez c'est simple c'est prodigieux et alors on peut tourner indéfiniment parce que ces idées sont d'une richesse infinie et Morace a développé ça donc en fait en France aujourd'hui sur le plan pratique donc sur le plan intellectuel on voit qu'il y a un commencement d'éclairage qui est intéressant parce que depuis 1945 depuis pratiquement la fin de ce qu'a été le réellement de l'action française de Charles Morace il y avait plus il y avait bien une pensée contre-révolutionnaire mais enfin elle n'était plus tout à fait à la hauteur de ce qu'elle avait été dans le passé tandis que là maintenant on voit qu'il y a quelque chose de nouveau venant d'horizons qui ne sont pas forcément les nôtres et je pense qu'il faudrait que nous que nous participions à ce débat d'une manière ou d'une autre en tous les cas qu'il y ait de jeunes intellectuels qui interviennent et qu'on fasse remarquer la pertinence de la critique contre-révolutionnaire au cours des siècles et particulièrement avec l'action française alors maintenant sur le plan institutionnel dans la deuxième partie il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se s'opérer c'est que tout le monde voit bien qu'il y a des institutions qui sont en train de s'effondrer et on a peur on a peur pour la république on a peur pour la démocratie comme je vous l'ai dit très bien si ça doit leur donner ça doit leur faire peur ça les fait réagir et surtout ce qui est critiqué y compris par des gens comme Bavresse qui pourtant participent de la même idéologie ce qui est critiqué c'est qu'on s'aperçoit que Macron est dans le fond un idéologue c'est un jeune homme qui n'a plus aucun lien avec la réalité je ne sais pas si vous vous souvenez de son discours sur la PNIX pour toute façon c'est un congrès il a fait son malin bon ça y avait un côté grotesque mais son discours à la Sorbonne c'était vous savez il a commencé avec une impertinence on trouve que je parle trop de l'Europe je vais vous le dire je n'en parle pas assez je vais en remettre une couche et donc il n'y avait plus que l'Europe un discours de une heure une heure et demie que j'ai lu en entier qui était un truc assommant on prend tous les chapitres les uns après les autres et l'Europe n'existe que par l'Allemagne que par l'Allemagne que par l'Allemagne et ensuite son discours à Davos dans le mois qui a suivi au mois de janvier deux mois après au mois de janvier 2018 le discours de Davos de Macron est un je ne sais pas un chêveur mais il illustre admirablement ce qu'il est c'est à dire dans la première partie il a parlé évidemment le seul chef d'état à ne pas parler dans sa langue il a parlé en globish anglais d'une façon totalement ridicule parce que tout français qui parle anglais est toujours ridicule même quelle que soit sa fonction même s'il le parle excellemment il est toujours ridicule vous en avez tous l'expérience on en a tous l'expérience moi j'ai eu comme commissaire de la marine on est toujours et les anglais s'arrangent pour que ce soit comme ça le français qui parle anglais est ridicule et ils savent que ça leur donne une supériorité dans toutes les conventions internationales et donc il a parlé anglais pour expliquer quoi pour expliquer c'est hallucinant quand on y réfléchit pour expliquer qu'il avait vaincu l'hydr et que par conséquent il avait montré son excellence au monde devant le monde entier il explique ça devant le chinois devant tout le monde il y avait l'époque il y avait le russe aussi devant l'américain devant le patagon il explique ça je suis le meilleur parce que moi j'ai vaincu l'hydr et il dit je me donne 5 ans en 2018 je me donne 5 ans pour résoudre le problème en France c'est à dire extirper ce qui reste de la peste qui nous infeste et ensuite il explique je me donnerai 5 ans pour réaliser le même programme sur le plan européen 5 ans le problème c'est qu'il a été obligé de renouveler en France parce qu'il n'avait pas fini le problème en France la preuve c'est qu'il a eu le même problème mais c'est pour dire ce qu'il a dans l'esprit et il achève et là il achève en français pour dire que ensuite il aura une mission à un rang plus élevé au plan mondial et là il cite Ricœur et il cite Kant comme il a offert au pape François le manuel de Kant sur la paix perpétuelle au moins aurait-il pu offrir la paix de Saint-Pierre mais pas du tout il offre Kant il faut le faire le chef de l'état français et donc Macron cite Kant parce que c'est son philosophe évidemment et il fait un cours de morale aux chefs d'état et aux chefs d'entreprise qui sont rassemblés devant lui pour leur dire maintenant il faut que vous vous soyez sages et que vous compreniez qu'il y en a un on comprend très bien que c'est ça qu'il a dans l'esprit alors qu'il ne se nomme pas lui-même qui a tout compris et qu'il faut réaliser un nouvel équilibre mondial un nouvel ordre mondial dont en quelque sorte il s'investit charge dont il s'investit et aujourd'hui eh bien il est devant une difficulté telle que très heureusement ce plan s'effrite tout l'Allemagne se retourne contre lui elle décide seule dans son coin Olaf Scholz va en Chine Olaf Scholz traite avec l'Europe de l'Est sans passer par Macron tout l'univers macronien est en train de s'effondrer alors sur le plan intérieur ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réflexion de fond comme vous l'avez dit de la part au moins intellectuelle il y a une réaction française de fond malgré tout qui fait que les gens sont extrêmement non seulement indifférents à Macron mais sont comment dire au recul devant sa manière de faire et sur le plan international il a beau se démener se débattre plein de contradictions je veux Poutine pas Poutine le Zenaski ce qu'il a fait avec Zenaski c'est complètement apparent c'était quand hier à mentir je ne sais plus il a réuni il a même créé une communauté européenne au-delà de l'Europe enfin au-delà de la commission européenne et de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui pour arriver à reconstituer une Europe qui soit à sa main à sa main et évidemment il n'y arrive pas donc pour conclure nous attendons alors ce qu'il y a de triste c'est qu'il faut penser que tout cela va se finir mal que bon tout le monde sait que la crise est là économique financière nous sommes à 113% de dette nous sommes à 3000 milliards de dette c'est impossible ils avancent ils continuent à avancer mais tout le monde sait qu'on va vers une catastrophe et cette catastrophe elle est sociale elle est sociétale pour parler du jargon actuel on l'a bien vu on le verra de plus en plus dans l'immigration non seulement sauvage mais dans l'immigration tout simplement et dans les problèmes que ça pose et qui sont des problèmes impossibles à se remonter Darmanin a offert son manat il a eu plus long de se déplacer et faire son manat alors que tout le monde sait que l'incendie est venu d'une bande de dealers évidemment immigrés qui ont foutu le feu à l'immeuble à un fauteuil à un divan qui était installé dans l'endroit où ils dîlaient pour parler de leur jargon et donc c'est devant cette catastrophe je pense que nous pouvons malheureusement attendre devant cette catastrophe nous pouvons attendre quelques réactions qui peuvent être intéressantes parce que l'esprit public est en train malgré tout de changer une opinion publique alors c'est pas ce qu'on souhaite mais on a notre place bon merci à tous on va passer aux dédicaces et n'oubliez pas donc si vous partez de donner l'obol pour la location tout ça vous comprenez nous sommes de pauvres royalistes donc aidez-nous et surtout comme je vous l'ai dit par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer une conférence c'est comme une vidéo youtube c'est bien mais ça ne remplace pas la lecture achetez des livres merci